Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je retrouve cette semaine avec un nouveau projet donc il s'agit d'une carte, une carte que je trouve assez estivale, qui est fleurie et qui va me servir à souhaiter mes bons voeux pour un anniversaire. C'est une carte que j'ai déclinée pour une autre occasion et que je vous montrerai à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout si vous voulez voir l'autre version de cette carte. C'est une carte avec un petit mécanisme à l'intérieur. Quand vous l'ouvrez, il y a tout un petit décor qui se met à tournoyer et à apparaître pour souhaiter ce joyeux anniversaire. Vous avez un panneau de matage sur lequel vous pourrez écrire votre message et le ballon qui tourne sur lui-même. J'aime beaucoup ce ballon et cette calligraphie. J'ai choisi ce papier floral qui fait partie d'une des nouvelles collections du nouveau catalogue annuel que je trouve absolument splendide et qui du coup elle est vraiment bien dans le thème des fleurs de cette carte. Donc si vous aussi vous voulez savoir faire cette carte, suivez-moi ! Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les plans de découpe et de marquage ainsi que le matériel nécessaire pour faire cette carte en allant sur mon blog où vous trouverez aussi ma boutique et je vous remets le lien ici et en barre d'infos. Pour réaliser cette carte, vous aurez besoin d'un morceau de papier cartonné couleur mystérieuse brume qui mesure 29,7 par 12 cm et on va faire un pli en son milieu à 14,85 de manière à former notre base de cartes. Il vous faudra aussi deux morceaux de papier identiques qui mesurent 15 par 12 cm, un de couleur murmure blanc et l'autre de couleur souffle d'écume qui vont nous permettre de faire toutes les découpes des fleurs qui viennent à l'avant de la carte. Donc je vais vous montrer comment on réalise ces découpes. Il vous faudra aussi pour la décoration du devant une chute de papier murmure blanc pour faire notre découpe d'étiquettes ainsi qu'une chute de papier mystérieuse brume. Vous aurez aussi besoin pour l'intérieur de la carte d'un morceau de papier qui va nous servir de matage derrière tout le mécanisme donc qui fait partie de la collection des fleurs pour chaque saison qui est une collection avec des papiers assez variés des très fleuries et très colorés et d'autres beaucoup plus plus sobres donc vous pouvez mieux les voir en allant sur sur ma boutique mais je vous montre un petit peu quels échantillons vous avez de papier donc ils sont particulièrement colorés assez adaptés pour des cartes gaies et pourquoi pas l'été justement puisque c'est une saison assez gaie je trouve qu'ils sont ils sont pas mal pour cette saison là et du coup notre panneau de matage mesure 14 et demi par 11,7 cm et on va faire un second panneau de matage exactement identique mais cette fois ci en murmure blanc pour la partie où on peut écrire un message de l'autre côté donc toujours de 14 et demi par 11,7 cm vous aurez ensuite besoin d'une chute de papier mystérieuse brume qui soit suffisamment grande pour pouvoir faire le tamponnage du happy birthday une chute de papier couleur fleur de cerisier pour faire toutes les découpes des petites fleurs ainsi que le petit touillou qui apparaît sous le ballon un morceau de papier murmure blanc que j'ai fait de 10 par 10 pour faire la découpe du cercle qui est à l'intérieur du mécanisme et je vous montrerai quel cercle utiliser pour faire cette découpe une bande de papier murmure blanc qui mesure 13 par 4 cm qui va nous permettre justement de créer le mécanisme et un petit morceau de papier mystérieuse brume pour créer l'effet un peu trompe l'oeil de du mécanisme qu'on croit qu'il est à cheval sur les deux parties de la carte vous aurez donc besoin du set de tampons hooray to you qui n'existe que en anglais mais j'aime tellement la calligraphie que j'ai pas pu résister à l'utiliser vous allez voir que je vais quasiment utiliser tout ce qui est dedans il vous faut aussi les matrices de découpe qui s'appelle abondance de fleurs qui nous permettent de découper les fleurs qui sont sur le devant de la carte donc c'est en deux parties ce qui permet de créer le relief et le petit liseré autour des pétales et je vais vous montrer comment les utiliser pour que ce soit plus facile de coller les différentes parties les unes sur les autres vous aurez aussi besoin du set qui s'appelle cadre décoré qui m'a permis de découper l'étiquette qui vient à l'avant de la carte donc j'ai choisi ce poinçon là et de du set qui s'appelle couture tendre douceur pour le plus petit des poinçons qui est celui que j'ai utilisé pour le petit touillou justement qui vient dessous et qui apparaît quand on quand on ouvre la carte vous aurez donc besoin du set de matrice de découpe de la pyramide de cercle donc on va utiliser le cercle numéro 4 et 8 dans l'ordre croissant en termes de couleur vous aurez besoin de votre encre mystérieuse brume et de la versa marque puisqu'on va embosser plusieurs messages et pour le ruban j'ai choisi le ruban blanc qui appartient à la collection une fleur pour chaque saison et dans cette collection vous avez donc trois rubans qui sont vendus ensemble et j'ai choisi le blanc qui est assez transparent qui donnait un peu de légèreté je trouvais sur l'avant de la carte que ça allait bien avec les fleurs les ornements j'ai choisi mes petites gouttelettes transparentes et pour faire le collage justement des différents étages pour les fleurs j'ai utilisé les nouvelles feuilles adhésives qui permettent de d'être découpées en même temps et de superposer les choses beaucoup plus facilement pour l'étiquette à l'avant j'ai aussi choisi d'utiliser la perforatrice avec cette étiquette longue et donc je vais tout de suite vous montrer comment on va faire la découpe des feuilles donc sur le papier couleur souffle d'écume j'ai collé ma feuille d'adhésif à l'arrière et en fait je vais placer mon poinçon et quand celui ci va être découpé je vais ainsi avoir une découpe qui sera autocollante grâce à la feuille d'adhésif qui est collé derrière donc là vous placez votre poinçon principal de manière à pouvoir aussi placer les deux petites fleurs comme ça on fait d'une pierre deux coups et je ne vais pas les sortir de la matrice une fois que je les aurais découpé je vais simplement enlever tous les petits morceaux qui seront encore collés mais je vais essayer de les laisser dans la matrice comme ça ce sera beaucoup plus simple je viendrai ensuite replacer ma deuxième découpe murmure blanc par dessus et ça ne se déforme pas on arrive mieux à coller l'un sur l'autre donc je fais la découpe et je vous montre ça tout de suite voilà une fois que vous avez découpé vous avez votre découpe en murmure blanc assez large qui apparaît et l'autre découpe qui est encore dans la matrice donc des fois elle sort c'est pas toujours évident de l'y laisser mais on peut la remettre et c'est ce que je vais faire là vous allez voir qu'elle va sortir mais je la remettrai à l'intérieur pour pouvoir coller mon autre partie dessus donc on enlève la petite protection grâce aux poinçons ou à ce que vous voulez c'est pas toujours très très facile parce que c'est très fin et une fois qu'on a enlevé la protection on la réinstalle bien dans la matrice et on vient coller l'autre découpe par dessus et de cette manière elle ne se déforme pas elle ne bouge pas et c'est beaucoup plus simple de bien aligner toutes les parties donc veillez à la mettre bien sûr dans le bon sens et il n'y a plus que qu'à appuyer et le la découpe colle automatiquement puisqu'elle est elle est en coller à peu près partout donc voilà ce que vous obtenez quand vous avez collé votre découpe par dessus et ça va être le même principe pour les deux petites fleurs simplement là je n'avais pas fait la découpe qui va en dessous puisque je change de couleur et je vais le faire en mystérieuse brume donc là aussi je fais ma découpe et ensuite j'installe la découpe sur les petites fleurs de la même manière que j'ai fait pour les grandes à présent on va pouvoir fabriquer l'étiquette qui va venir à l'avant de la carte donc pour ça je vais faire la découpe dans le papier murmure blanc et sur le papier mystérieuse brume je tamponne avec l'encre vers sa marque le message que je souhaite y insérer donc là j'ai choisi time to celebrate et ensuite je vais l'embosser en blanc avec de la poudre à embosser et mon pistolet chauffant donc c'est une technique que j'utilise très régulièrement dans mes vidéos si vous ne la connaissez pas j'ai fait une vidéo expliquant cette technique et je vous remets le petit i pour comprendre la technique en haut de votre écran une fois que on a embossé le message on va pouvoir le découper grâce à la perforatrice en faisant en sorte de bien centrer le message dans la perforatrice une fois qu'il est bien centré il n'y a plus qu'à appuyer bien fort et votre message est prêt et ensuite je vais coller le message sur l'étiquette en murmure blanc tout simplement avec de la colle multifonction on met un petit peu de colle derrière et on centre là encore le message embossé sur l'étiquette le fond d'étiquette j'allais dire et notre étiquette est prête il n'y a plus qu'à rajouter ensuite les les petits ornements donc là j'ai choisi les gouttelettes en époxy transparente les deux tailles moyennes et je j'en mets j'en mets une de chaque côté en essayant de l'aligner sur le la pointe de la flèche de mon étiquette centrale comme ça elle est elles sont elles sont bien alignés aussi et on va pouvoir installer tout le décor sur notre avant de carte pour ça on va devoir d'abord y apposer le ruban c'est celui qu'on va mettre en premier et ensuite on viendra mettre les autres éléments par dessus donc je calcule la longueur de ruban qu'il me faut en faisant approximativement le tour en laissant dépasser un petit peu de chaque côté de manière à pouvoir le rabattre à l'intérieur de la carte et je vais coller de l'adhésif double face tout le long de ma carte donc à peu près 5 mm du bord pas plus de manière à avoir quelque chose qui reste bien en bas de la carte puisque après il ya tout le décor donc il faut pas que le ruban soit soit collé trop haut vous installez le ruban le l'adhésif pardon tout du long en faisant là aussi un petit retour à l'intérieur de la carte qui sera de toute façon caché par les deux panneaux de matage donc on verra plus du tout une fois le ruban à poser et vous enlevez la protection mais au fur et à mesure comme ça on peut beaucoup mieux coller le ruban en le tendant assez pour qu'il reste bien droit et bien sûr bien parallèle au bord donc on fait petit à petit tout le long du ruban et à l'autre extrémité on rabat à l'intérieur de la carte donc là j'avais je trouvais qu'il n'était pas bien droit donc je l'ai décollé je les remis et une fois que c'est bon notre ruban est en place on va pouvoir placer l'étiquette et les fleurs on va commencer par coller l'étiquette donc pour ça j'ai utilisé de la colle multifonction tout bêtement on en met un petit peu derrière et puis je vais la placer vraiment à du bas de la carte sur le ruban de manière à ce qu'elle ne soit pas trop caché par par les fleurs ensuite puisque les fleurs prennent pas mal de place et pour les fleurs je mets de la colle sur toutes les parties larges de la découpe les parties les plus larges j'en mets un petit peu partout et je place ma découpe de pour faire en sorte qu'on voit bien encore l'étiquette même si une petite partie qui revient dessus il n'y a pas d'importance ça donne un petit style et le reste est placé pour ne pas dépasser et vous essayer de centrer comme il faut de la mettre là où c'est le plus harmonieux donc après ça on va pouvoir passer à la décoration et au montage interne de la carte pour commencer on va reprendre le morceau de papier murmure blanc qui sert de panneau de matage et on va le décorer pour ça j'ai utilisé les petites fleurs qui appartiennent au même set de tampons que celui du ballon happy birthday et je j'en tamponne quelques unes dans les deux coins diamétralement opposé de la carte donc ça je le fais en encre mystérieuse brume pour rester toujours dans la même gamme de couleurs et on va pouvoir coller nos panneaux de matage à l'intérieur de la carte à la colle multifonction donc le cas le panneau murmure blanc ainsi que le panneau en papier à motif le principe c'est toujours le même c'est d'en coller les panneaux de les placer en laissant un petit liseré tout autour en essayant de les centrer le mieux possible et là une fois que vous avez collé le panneau murmure blanc essayez de coller le le panneau à motif en suivant l'alignement du de celui de celui qui en murmure blanc pour qu'il n'y ait pas de décalage donc j'aurais pu aussi passer un coup de stamping right sur la tranche mais j'ai trouvé que ça n'était pas nécessaire dans ce cas là ça ressortait ça choquait pas que si on voyait un petit peu la tranche blanche puisqu'il ya pas mal de blanc aussi sur cette carte donc c'est pour ça que je l'ai pas fait là mais pour une autre carte vous pouvez tout à fait le passer la tranche avec le stamping right pour les fleurs décoratives on avait placé donc nos deux découpes et pour créer le fond blanc de chacune de mes fleurs donc ça ce sont les fleurs qui vont aller ensuite sur le mécanisme que j'ai déjà préparé mais c'est la même chose pour tout l'ensemble de ces découpes il suffit une fois que vous avez les deux découpes superposés de les placer de les coller sur le fond de la couleur que vous souhaitez et de venir redécouper tout autour de la découpe tout simplement aux ciseaux et en plus vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de parfait parce que souvent ça se redécolle un tout petit peu donc vous pouvez passer le les ciseaux un petit peu en dessous et ça permet de d'avoir l'illusion d'un fond qui est déjà présent donc c'est ce que je vais faire pour mes deux fleurs bleues et c'est ce que j'ai fait pour toutes les fleurs roses donc voilà ce que vous obtenez quand vous avez découpé toutes les fleurs on va les mettre de côté pour l'instant car on va pas les coller tout de suite il faut d'abord qu'on fabrique le mécanisme mais il reste encore la petite étiquette avec le petit touillou que l'on doit créer donc là je reprends la chute de papier fleur de cerisier et je vais de la même manière que je l'ai fait pour les autres messages je vais tamponner mon message touillou à l'aversa marque puisque je vais l'embosser et là aussi je vais l'embosser en blanc comme pour les autres fois une fois embossé je placerai mon poinçon de manière à être sûr que le message soit bien centré pour découper tout ça la big shot donc vous pouvez apercevoir le petit touillou en haut de l'écran et maintenant on va prendre la chute de papier mystérieuse brume et on va tamponner le le gros ballon happy birthday dessus pour ça je passe de l'aversa marque j'insiste bien pour qu'il y en ait partout et ensuite je viens appliquer directement le papier sur le tampon et pas le contraire puisque le tampon est quand même relativement grand et si je trouve ça plus simple de le faire en posant le papier dessus que l'inverse et ensuite toujours la même chose je passe mon message à la poudre embossée blanche et je viens le chauffer avec mon pistolet chauffant pour que tout ressorte et tout soit fixé donc là il faut bien insister enfin bien s'assurer que tout tout est bien a bien fondu et une fois qu'on a fini de d'embosser le message on va découper le ballon au ciseau en laissant un tout petit liseré de un ou deux millimètres tout autour et au niveau de du fil du ballon je n'ai pas besoin de toute cette longueur parce que sinon ça tiendra pas dans la carte donc j'ai laissé simplement le petit bras et puis l'autre bras un petit peu plus long vous voyez mais j'ai recoupé je n'ai pas gardé la fin de du nœud ensuite on va faire la découpe avec les deux cercles pour le mécanisme interne donc on reprend la chute en 10 10 et les cercles numéro 4 et 8 pour faire cette découpe et maintenant on va pouvoir s'attaquer directement au mécanisme donc on va prendre le morceau de papier qui mesure 13 par 4 cm et on va faire une première marque un premier pli à 1 cm donc on marque le pliant 1 cm ensuite on va à partir de ce pli faire des marques au crayon à papier à 3 cm et à 3 cm et demi donc je vais créer deux lignes à partir du pli avec la règle et le crayon donc il s'agit de deux lignes qui vont être parallèles à la ligne de pli et parallèles entre elles et qui vont nous permettre d'avoir le repère pour faire notre découpe parce que ce morceau de papier on va l'insérer dans le massicot avec le pli vers le haut et sur la marque du 0,5 cm et avec l'outil qui coupe le papier on va remonter jusqu'à la première ligne au crayon papier celle qui en fait est à 3,5 cm de la ligne de pli donc la plus éloignée de la ligne de pli la première au crayon à papier et on fait la même chose de l'autre côté on repositionne à 0,5 et on va faire la découpe jusqu'à la première ligne au crayon à papier une fois qu'on a nos deux découpes on va pouvoir recouper nos deux petits bras qui qui sont découpés mais en faisant un biais c'est à dire qu'on va faire la découpe en partant de la première ligne au crayon à papier de l'angle jusqu'à l'angle qui est créé avec la partie découpée donc faites comme je fais exactement et ça va faire un biais et on va faire ça pour les deux côtés de notre mécanisme et une fois qu'on a notre biais on va faire des marques avec le massicot on va marquer le papier en croix c'est à dire qu'on va faire une première diagonale d'un angle à l'autre une autre diagonale dans l'autre sens et la marque au milieu donc pour ça il suffit de placer le papier dans le massicot de vérifier que les deux angles sont bien alignés sur la rainure centrale donc l'angle du haut et l'angle du bas et de passer le l'outil qui marque le papier l'outil gris clair pour créer le pli on refera la même chose pour le l'autre diagonale dans l'autre sens et pour le pli central il suffit de placer le centre là où se croisent les deux diagonales sur la rainure donc on voit à travers la réglette et de passer le l'outil et vous êtes pile au bon endroit donc il n'y a pas de problème pour ce qui concerne les plis le pli central vous le pliez en en valet et les deux autres en montagne et ça vous crée cette flèche qui qui permet qui va permettre en fait au mécanisme de bien fonctionner et à l'autre extrémité de notre mécanisme on va créer là aussi un pli mais à 1,5 cm du du bord on aurait pu le faire d'ailleurs au départ ça aurait peut-être été plus facile tant que la bande était complète mais on peut le faire à la fin il n'y a pas de problème donc là j'avais oublié au départ de vous dire mais il faut aussi deux bandes qui mesurent chacune 1,5 de large et que l'on va plier et recouper en fonction des bandes donc peu importe la longueur parce que on va les recouper alors il faut pas un tout petit bout mais même une bande de 5 cm suffit donc là on fait un pli sur la première bande à 1 cm du bord et pour la deuxième on va d'abord prendre un repère à 2 cm du bord qui va nous permettre de faire une découpe en diagonale qui va partir du coin jusqu'à la marque au crayon à papier donc avec le massico toujours la même chose on place le coin sur la rainure ainsi que la marque au crayon à papier et là cette fois-ci par contre avec l'outil gris foncé on fait la découpe donc vous obtenez cette bande avec le coin biaisé en haut et en fait cette bande elle va venir se être collée sur le mécanisme donc celle avec le pli à 1 cm elle va être sur le petit triangle qui est en haut à droite on va mettre de la colle uniquement sur cette petite partie et on va coller la bande de manière à ce que le pli arrive au niveau de la jonction de là où il y a tous les plis au centre et l'autre bande elle va être sur le triangle mais cette fois-ci du bas donc là aussi on va mettre de la colle uniquement sur le sur ce triangle là donc quand vous mettez la colle vous en faites sortir et ensuite vous l'étalez avec le l'embout vous n'en rajoutez pas vous la vous la poussez tout simplement pour pas qu'elle ne dépasse de ce triangle là vous la poussez tout le long pour qu'il y en ait bien partout et que ça colle bien mais que ça ne dépasse pas sinon ça risque de mal faire fonctionner le mécanisme donc après ça on va pouvoir coller le mécanisme sur la base de carte donc on va d'abord coller l'onglet du bout pas celui qui se trouve au niveau du pli de la base de carte et pour le coller on va utiliser de l'adhésif double face donc je vais en mettre sous l'onglet qui mesure 1 cm et on va coller en centrant le plus possible en essayant d'être le plus droit possible aussi cet onglet sur la base de carte et ça va nous permettre que le mécanisme soit maintenu et qu'on puisse installer tout le reste au bon endroit pour ensuite pouvoir fermer la carte comme il faut sans que rien ne dépasse donc une fois que le mécanisme est collé on va insérer le cercle à l'intérieur du mécanisme en l'arrêtant juste au niveau des deux coins de la pliure et on va prendre une marque au crayon à papier sur la bande qui est en bas pour savoir où s'arrête le cercle et pouvoir le découper sans que la bande ne dépasse du cercle une fois que celui-ci sera collé on va le coller avec de la colle multifonction pour ça j'en mets un petit peu sur le bout de la bande et on replace le cercle en suivant la limitation qu'on avait créée au crayon à papier enfin la découpe que l'on a faite et toujours en vérifiant que les deux coins ne soient pas en dessous mais s'arrêtent bien juste à la limite du cercle donc on commence à pouvoir voir comment va être actionné le mécanisme pour qu'il s'actionne correctement on va coller l'onglet qui est à l'intérieur de la carte donc pour ça on met aussi de la colle multi usage sur cet onglet on le replie et on le colle en suivant la ligne enfin en faisant en sorte qu'il soit bien parallèle et une fois collé on va pouvoir commencer à actionner le mécanisme alors il va falloir l'actionner plusieurs fois, trois ou quatre fois pour que tous les plis prennent leur place et qu'il fonctionne correctement et une fois que c'est bon on va pouvoir installer tous nos éléments de décor donc le ballon, pour le ballon on va mettre un petit morceau d'adhésif double face sur le petit onglet que l'on avait créé tout à l'heure qui revient vers nous et on va placer le ballon comme on le souhaite donc légèrement en biais de manière à ce que quand on referme la carte il se tourne dans l'autre sens mais qu'il ne dépasse pas de la carte donc là il n'y a pas d'angle en particulier mais on ne les mettait pas complètement droit et ensuite on va placer toutes les petites fleurs donc ça c'est à l'envie, c'est vous qui voyez comme vous préférez les placer j'en ai mis trois en haut et une sur le cercle et le petit touillou qui va apparaître quand on ouvrira la carte donc pour les fleurs j'ai mis de la colle multifonction sur les pétales en regardant à chaque fois quels sont les pétales qui vont être collés à la bande puisqu'il y en a qui dépassent donc je vérifie lesquels vont être collés et je mets de la colle dessus je fais pareil pour les trois fleurs et pour celle qui est sur le cercle c'est la même chose donc un petit peu de colle sur les deux pétales qui vont être collés au cercle mais avant ça je redécoupe la bande qui dépasse donc là c'est pareil, c'est assez simple à découper puisqu'on peut passer les ciseaux dessous et on ne verra pas si la découpe est bien faite ou mal faite sauf si vous retournez la carte une fois qu'elle est ouverte mais généralement quand la carte est ouverte on la laisse face à soi et le petit touillou c'est la même chose on met juste de la colle sur la partie qui va être collée pour la décoration de la bande on va prendre un morceau de papier qui soit de la longueur adéquate pour atteindre la ligne centrale donc là elle est un petit peu plus longue que sur mon exemple puisque mon mécanisme est un petit peu plus long que ce que j'avais fait de manière à centrer un petit peu plus le décor sur ma carte prototype le décor était légèrement décalé sur la gauche donc là j'ai fait en sorte que le décor soit mieux centré sur la carte c'est pour ça que la bande bleue est un petit peu plus longue et donc vous la collez tout simplement à la colle multi-usage et ensuite je viens coller ma fleur par dessus et là voilà on peut actionner le mécanisme pour l'arrière j'ai aussi collé une petite fleur de la même manière que le reste en la centrant bien sur le milieu de ma base de carte et notre carte est terminée donc voilà la carte une fois finie avec les découpes du dessus ainsi que la petite fleur à l'arrière et surtout ce détail en fait des fleurs que je trouve absolument splendide et le mécanisme interne qui fonctionne parfaitement donc là aussi il faudra l'utiliser deux ou trois fois pour que ça soit très souple mais dès le départ il fonctionne il n'y a aucun souci et qui je trouve a vraiment un superbe rendu avec ce set de tampons et cette calligraphie et comme je vous l'avais dit au départ j'ai fait une version pour une autre occasion donc pour Noël j'ai fait cette version là avec des boules et des dorures beaucoup de dorures et ça permet de voir cette nouveauté les petits grelots les tampons de boules de Noël qui sont au catalogue pour cet hiver et qui vont permettre de faire des choses absolument magnifiques je pense déjà je trouve que cette carte est plutôt chouette à envoyer et puis un peu atypique donc dites-moi ce que vous en pensez dites-moi celle que vous préférez ou si vous aimez les deux ou aucune des deux moi je les trouve toutes les deux vraiment sympa et puis elles sont chouettes à réaliser aussi donc voilà les deux versions la version anniversaire et la version Noël j'espère que vous aurez aimé ce projet si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à ma chaîne moi je vous dis à la semaine prochaine et surtout prenez soin de vous à vous abonner à ma chaîne